Excellences, Mesdames et Messieurs, Quand les journalistes sont en danger, c'est toute la société qui finit par trembler pour sa liberté. Quand les journalistes ne peuvent pas travailler de manière libre, indépendante et sûre, c'est le débat public qui est étouffé. C'est pourquoi les attaques contre les représentants des médias et l'impunité pour de tels crimes doivent être considérées comme des attaques contre la démocratie elle-même. Nous observons une aggravation de la situation des journalistes en Europe au cours de ces dernières années, une tendance encore accentuée durant la pandémie. Si on nous avait dit, il y a quelques semaines, qu'un avion serait détourné et qu'un journaliste serait arrêté après un atterrissage d'urgence forcée, nous aurions eu de la peine à y croire. Et pourtant… Il est inacceptable que des journalistes critiques risquent leur vie parce qu'ils font leur métier informer. Parce qu'informer, dénoncer les actes répréhensibles, demander les comptes aux autorités et aux acteurs puissants, questionner, enquêter, c'est la tâche même du journaliste. Respecter ce métier indispensable à la formation de l'opinion publique est le devoir de chaque État. Chacun de nous doit être attentif à toute tentative de brider la presse. Je tiens donc à saluer le travail clé du Conseil de l'Europe pour la sécurité et l'indépendance des journalistes, ainsi que l'existence de la plateforme pour la protection du journalisme et de la sécurité des journalistes. Par sa rapidité et son lien direct avec les associations de journalistes, cette plateforme est essentielle à la prévention et à la réparation de violations des droits de l'homme. En effet, des journalistes menacés peuvent s'annoncer et des cas concrets sont listés. C'est efficace, c'est transparent et c'est pourquoi la Suisse soutient la plateforme. Nous soutenons également la coopération étroite entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations intergouvernementales qui s'occupent de la thématique comme l'UNESCO et l'OSCE. De plus, mon pays s'engage dans le groupe d'amis pour la protection des journalistes fondé à Strasbourg en octobre 2020. Enfin, nous saluons la Résolution sur la sécurité des journalistes. Conformément à cette résolution, la Suisse a l'intention d'élaborer un plan d'action national pour la protection des journalistes. La question des discours haineux dans la sphère numérique et de la dimension de genre y serait traitée. Je peux vous assurer que la Suisse va continuer à soutenir le travail majeur du Conseil de l'Europe pour la sécurité des journalistes, pour la liberté d'expression et la liberté des médias. Et nous invitons tous les États à utiliser les instruments et l'expertise du Conseil de l'Europe. Ils sont précieux dans notre combat pour la démocratie. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.